... On connaît le passé sulfureux du père, l'agent artistique de Sylvie Vartan, s'en prend à la famille de Laetitia Hallyday. Invité de Morandini Live, Patrick Goavec, agent artistique de Sylvie Vartan, s'est questionné quant au silence médiatique que bénéficient les proches de Laetitia Hallyday, tandis que les biographies portant sur le clan Hallyday s'enchaînent. Qu'a essayé de dire Patrick Goavec, ce lundi 26 février sur le plateau de Jean-Marc Morandini sur CMWS ? L'agent artistique de Sylvie Vartan, était l'invité de Morandini Live, quelques heures après que la chanteuse ait été interrogée par Laurent Delhouse sur le scandale entourant la succession de son ex époux Johnny Hallyday. Après s'en être directement pris à Pascal Louvrier, biographe du rockeur disparu, l'agent s'est implicitement interrogé sur le silence médiatique offert à la famille Boudou. Ce que je trouve surprenant, c'est que vous, Pascal Louvrier, mot de la rédaction, ne vous interrogez pas sur la famille Boudou. « Puisque vous faites des biographies, vous devriez en faire une sur la famille Boudou », a déclaré Patrick Goavec. L'agent artistique a ciblé plus explicitement le montage des sociétés de la famille, s'interrogeant sur le fait que Laetitia n'était pas présidente de ces sociétés. En d'autres termes, Patrick Goavec s'en est aussi pris à Ambray Boudou, père de Laetitia au passé sulfureux selon lui. Le montage des sociétés Boudou pointé du doigt Personne n'a fait une biographie sur la famille Boudou. Ça ne vous interroge pas tout ce montage ? C'est un bon sujet. On aura peut-être la vérité. De quelle vérité Patrick Goavec dorme-t-il ? L'agent artistique a-t-il cherché à lever le voile sur un secret défense bien gardé jusqu'alors ? Mystère. Télestat vous propose de revoir cet extrait.